salut les dudes et les dudesses alors la Razorback est finite voilà vous allez la voir à la fin imaginez bien que je vais vous garder jusqu'à la fin donc sur cet épisode qui sera donc le Razorback part 2 donc après l'unboxing il y a toutes les étapes où donc je me suis fait une Razorback à partir d'un kit de chez Guitar Fabric voilà qui était donc une horreur voilà une horreur rien n'est axé rien ne va droit enfin je vous en parlerai plus à la fin au fur et à mesure donc voilà j'ai quand même réussi à faire quelque chose de très bien je suis content et là je suis hyper content vous allez voir différentes étapes alors il n'y aura pas tout parce qu'en tout et pour tout je sais pas combien j'ai passé d'heures sur cette guitare mais rien que la journée d'hier à assembler faire les petites finitions les choses comme ça j'ai déjà passé rien que 10 heures sur la journée d'hier sur la tête de manche à peindre j'ai passé trois quatre heures le corps ça doit être encore une histoire de cinq six heures les temps de vernir enfin bref il ya des dizaines d'heures sur cette guitare pour arriver à la fin déjà de un parce que je fais tout à la maison avec peu de matos c'est une guitare qui a entièrement été faite à l'aérographe et à la bombe de peinture bagnole donc voilà c'est là où dans un garage froid sombre et humide et plein de poussière donc vous allez voir il ya des petits défauts mais je suis quand même assez satisfait pour une première guitare premier kit peint comme ça le kit est merdique j'ai bataillé pour le récupérer vous allez suivre ça il n'y a pas tout ce que les fois j'ai oublié de filmer des fois il y avait plus de batterie des fois bref c'est moi quoi vous connaissez c'est parti et puis ben on se voit à la fin pour la gratte et puis le petit test parce que en plus d'être pas trop dégueu est celle la mère bon alors salut donc on avance sur cette petite washburn je vous montre ça je lui ai refait un peu le galbe du manche voyez je vous avais dit que c'était trop donc voilà je l'ai je l'ai arrondi je les refait voilà donc là aujourd'hui on a quelque chose d'ergonomique qui va bien donc voilà je vais maintenant j'ai passé les bords à la main aux 500 je vais mettre un coup de 500 des deux côtés du corps et après on passe à l'après après on passe à l'après pas à l'après on va oh 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 Sous-titrage ST' 501 Ok, prochaine étape, prochaine étape ça va être donc de percer la cavité pour récupérer la cage d'un bunker qui n'est pas bien faite. Alors pour ça, j'ai une longue mèche de 8, que vous voyez là. Voilà, je vais voir. Alors voilà, maintenant qu'on a passé le corps, qu'il est poncé, qu'il est propre, j'ai donc le problème de, ici, la cavité, enfin je veux dire l'accès aux aigus qui est agressif. Alors, comme je ne pense pas à filmer tout à chaque fois, si vous regardez bien, j'ai déjà un petit peu avancé. Voilà, je ne sais pas, je vais essayer de vous montrer là. Vous voyez, voilà. J'ai déjà bossé l'ergonomie. Donc, maintenant, quand je file le manche, quand j'enfile le manche. Voilà. Quand j'enfile le manche, c'est ergonomique. Un tout petit peu, sauf ici. Donc, casse-là, ne tienne. Je vais un tout petit peu tailler ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 spécialisé voilà c'est donc une bande de masquage de 1 mm 8 voilà et puis après tu découpes avec ça la lame de rasoir et puis tu crètes ton truc donc là je vais peindre en bleu on va faire un essai on va voir si ça prend bien et Sous-titrage ST' 501 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 Alors là maintenant on va faire la planimétrie Alors j'insiste sur un truc N'achetez pas les kits de la guitare fabrique C'est une catastrophe le tross Il est quasiment factice foiré dès le début J'ai réussi à l'avoir en mettant un élastique au bout de la clé à laine Parce que bref, ça tourne mais c'est de la catastrophe Bref, on continue, j'ai fait la gratte, on va aller jusqu'au bout Alors donc là maintenant ce que je vais faire c'est que maintenant que j'ai réussi à mettre le manche droit J'ai réussi à rectifier la frette Et bien je vais nous faire une petite planimétrie des familles Mais une planimétrie au frette rocker Puisque la planimétrie sur le manche complet En fait, avec le recul, je trouve ça stupide Voilà Je trouve ça stupide À partir du moment où Les frettes sont déjà bien posées sur un manche qui est bien droit Et là, quand même c'est le cas Parce que la touche elle est quand même assez droite Ça sert à rien De bouffer toutes les frettes que vous allez poser Voilà L'avantage avec ça c'est que Elles sont donc la même taille l'une par rapport à l'autre Et ça le fait Alors oui, passer à l'entièreté ça peut le faire si vous posez les frettes Comme un trou du cul Et voilà Mais là, j'ai de très bons résultats en faisant comme ça Voilà Là ça c'est la bande cache bleue Qui m'a, comme elle est restée longtemps sur la touche Elle m'a laissé des dépôts Mais on nettoiera ça après C'est parti Sous-titrage ST' 501 Bon, voilà Je vous ai mis un peu de mes compos pour faire passer le temps Regarder tout ça Faire les petites vidéos réglementaires de l'uterie Je vous fais pas languir plus longtemps L'épisode il est déjà suffisamment long Je crois qu'on doit être à 19-20 minutes Et je vous montre le résultat final Voilà Là voilà Là voilà Je me recule Histoire d'avoir une vue d'ensemble Voilà La bestiasse Tac Attends, je vais vous montrer de ça Hop, voilà Ouais, alors j'ai un peu une peau d'orange Sur le vernis Mais le problème qu'il y a C'est que Attaquer ça Je vais perdre vraiment le brillant du gloss Donc je préfère le laisser comme ça pour l'instant Voilà Donc j'ai foutu le Floyd Chaleur Parce que c'est chaleur dans ton corps Voilà, voilà Les micros du kit DIM Alors À la tête Attends Non Voilà Tu vois C'est la tête Le derrière Du coup Voilà Avec donc l'ergonomie que je t'ai parlé Pour l'accès aux manches Voilà Le manche donc brut Enfin j'ai passé un petit coup de Sewell Que j'ai repassé à la lime Voilà Donc Le problème que j'ai eu Le scié Parce que moi J'aime scié Euh J'ai pas pu mettre le Floyd d'origine Parce que c'est une taille bâtarde C'est un espèce de truc Je sais pas si t'arriveras à voir Espèce de truc qui passe en dessous Machin Ça passait pas Donc J'ai celui-là Il est moins bon que celui du chaleur Mais il fait l'affaire Écoute La mémère Ça le fait Le manche est un peu large C'est un peu type grosse guillette Gibson dans les mains Mais ça passe Euh Le routing Comme j'avais pas Je ferai un volume plus tard Je suis resté Sélecteur ici Parce que je me suis rendu compte D'un truc C'est que regarde Mais Pepeer Dimback C'est pas si désagréable Et attends C'est juste là Ça le fait Voilà Alors pour les défauts du kit Donc Regarde ça Tu vois Là où tu as Le vibrato Ici Tu as vu le jour Que tu as Et de l'autre côté Tu as rien Voilà Et au niveau du micro Ici C'est pareil Je sais pas si je vais réussir A faire passer ça A la caméra C'est juste à peine À fleur En fait Ce qui se passe C'est que Les inserts de base Enfin Les neck pocket Et les défonces Sont pas vraiment axés Avec la gratte Alors ça passe Je suis bien au milieu du manche Mais ça désaxe Ça désaxe le tout Tu vois Donc je me voyais mal Reboucher tout ça Pour le refaire Voilà Donc Bah écoute Ça lui fait donc un accès Ouais Comme je t'ai dit Aux aigus Qui est quand même assez Ça fait une grande dame On va pas se mentir Tu as vu la taille de la gratte Voilà C'est une C'est une grande mémère Voilà C'est une grande mémère Écoute Sinon à part ça Elle fonctionne bien Le kit de micro Il est pas mal De chez ses morts Il a pas un gros niveau de sortie Donc ça le fait pas mal Le vibrato De chez chaleur Ça vaut pas le coup De se faire chier A prendre un Floyd Rose Qui vaut 200 150 balles de plus Il est nickel Voilà Il ne me reste plus Qu'à vous faire écouter le son C'est une petite mémère C'est une petite mémère Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.